Musique Je suis Mélissa Rousseau, collaboratrice scientifique au Musée Royal de l'Afrique centrale en Belgique et je suis responsable du nouveau laboratoire de biologie du bois de Yangamdi en République démocratique du Congo. Musique Ce nouveau laboratoire, construit dans le cadre du projet Forêt, est le premier de ce type en Afrique subsaharienne. Dans le passé, les scientifiques devaient transporter les échantillons de bois en Europe pour pouvoir les analyser. Mais à présent, grâce au financement de l'Union Européenne, nous pouvons le faire sur place, juste à côté de la forêt tropicale. Nous sommes ici au cœur du bassin du Congo, le deuxième massif forestier le plus grand au monde. La réserve de biosphère de Yangamdi abrite une flore très diverse, notamment de grands arbres tropicaux, dont certains, tels que la Formosia, sont menacés. Musique Ce laboratoire nous permet d'étudier, d'une part, les différents éléments qui composent le bois de chaque espèce, et d'autre part, la croissance des arbres, pour mieux comprendre comment pourrait évoluer la forêt avec le changement climatique. L'objectif est de pouvoir proposer des mesures qui permettront de jurer durablement cette forêt. Ce qui est important pour nous, c'est que ce laboratoire puisse promouvoir la recherche sur les forêts et les collaborations scientifiques en RDC. Nous sommes en train de former plusieurs chercheurs congolais, y compris des étudiants de master et des doctorants de l'Université de Kisangani, afin qu'ils puissent l'utiliser pour leurs travaux de recherche. Nous avons aussi formé un technicien de Yangamdi pour nous aider à traiter, par exemple, les disques de bois. L'objectif est également d'accueillir des chercheurs internationaux, et nous espérons donc que ce laboratoire deviendra un point de rencontre pour les chercheurs spécialisés sur le bois et les forêts. Ce laboratoire nous offre une opportunité unique d'étudier les bois et les arbres tropicaux au plus près de la forêt, en Afrique centrale. Musique Musique